bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée à leur journée de mercredi 5 avril 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sur cette vidéo allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence on t'écoute bon on a le renard qui a sauté moi je l'ai vu passer cette vilaine bête ici alors on a les nuées on a le renard aïe 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 ça fait mal et on a le travail ici alors est ce qu'elle s'additionne ces petites cartes alors les nuées bien sûr c'est mauvaise relation le renard c'est la méfiance ici et le travail bien sûr c'est vous vos affaires et vos occupations même si vous êtes à la retraite alors est ce qu'on a le 12 là non on l'a pas est ce qu'on a le 14 bavardage dangereux bah 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 il va y avoir de la calomnie dans l'air là ici alors est ce qu'on a le 22 non on l'a pas non plus ce qu'on a le 14 sur cela et le 12 jalousie au travail et bavardage dangereux voilà c'est qui vous attend pour la journée et ça promet quoi il va y avoir des persifleurs un peu de partout elle est faite fi de tous et à ce genre de choses allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regarde cette évidence et bien je l'avais vu celle là et comme par hasard tu me la sors alors on a le set de feu il est tout seul et ben ouais c'est rare mais c'est comme ça ici le set de feu on vous dit avec ce carton vous parle des signes de l'univers en tout cas les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre à persévérer et à y croire bon mais visiblement ici est une situation qui demande du courage tout simplement et ben pourquoi pas ici alors du courage bien sûr d'entendre les signes qu'on vous envoie et une fois que vous les avez entendu bien sûr avoir le courage et de continuer sur cette voie bien entendu allez on va aller voir un peu plus loin bien entendu allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon ici on parle de rêve alors attention parce que sur la carte des rêves il ya souvent persifleurs qui se cache dessus et ben oui il est partout cela ici et on a la carte du retard bon pour certains d'entre vous vous dites vous accrochez à vos rêves ici alors oui vos rêves sont un peu en retard mais ça arrive et c'est comme ça il ya des fois et ben il ya des petits loupés on a tous notre libre arbitre et du coup bon ben voilà on prend pas tout le temps le chemin le plus court on va dire pour arriver jusqu'à la finalité mais ici un peu de retard par rapport à vos rêves mais là où ils vous disent bien sûr de vous accrocher n'oubliez pas accrochez vous vos rêves valent la peine visiblement d'être vécu ici et on vous dit que là où on vous avoir tout plein de messages par rapport à tout ça allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors par rapport à ces rêves pourquoi pas par rapport à ces messages aussi allez quel donc le message que tu as à faire passer à nos amis aujourd'hui alors on en a qu'une aussi et ben c'est pas bien parlant aujourd'hui alors quoi que ça veut rien dire ici on a le roi de bâton alors on vous dit d'être déterminé comme ce roi de bâton bon fin de compte si c'est parlant même s'il n'y a pas beaucoup de cartes ici restez déterminé dans vos objectifs alors pour certains d'entre vous vu que c'est un roi ici et c'est le côté ancrage est peut-être déterminé être ancré ancré dans la matière ici ancré bien sûr dans le matériel dans le financier dans le professionnel pour certains d'entre vous alors si vous êtes à la retraite désolé vous adaptez vous savez que vous avez aussi des occupations dans votre vie qui peuvent faire office bien sûr d'ancrage allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon on a là deux ici et ben ouais bon pour certains d'entre vous ouais on a la paix à la sérénité ici mais pas que on a la vilaine petite chauve-souris ici et puis je vais la remettre dans le bon sens parce qu'elle n'a pas de sens ici alors la chauve-souris on porte on parle de vol on parle de perte ici en pour certains d'entre vous ici c'est pas vos rêves sont en retard parce que vous n'avez pas encore abandonné quelque chose alors abandonner et laisser tomber quelque chose qui ne vous va plus pour d'autres bien sûr au niveau de la sérénité on parle de vol de perte alors ces deux oiseaux qui sont complètement contradictoires ici alors il y en a c'est même pas un oiseau vu que c'est une chauve-souris ici mais c'est vraiment ça quoi c'est un peu la lutte du bien contre le mal ici entre la colombe et la chauve-souris pauvres petites chauve-souris elles se font toujours maltraiter allez s'il te plaît mon ange c'est vrai qu'elles ont toujours le mauvais rôle ces pauvres petites chauve-souris allez s'il te plaît là on a la carte ben on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire entre le fait que vous ayez perdu quelque chose pour certains d'entre vous c'est ça vous avez perdu vous avez perdu vous il ya eu un échec alors entre l'échec et bien sûr la réussite ici bon ben il ya quelque chose la chauve-souris parle bien de vol de pertes généralement mais bon bien sûr on peut se sentir fouet dans certaines situations et ouais mon rêve est en retard ici on a bon m'envoyé des signes là-haut mais mes rêves sont encore à la bourre avant de se concrétiser et on vous dit bon ben il va falloir peut-être un peu batailler un peu ici un peu plus ici on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire dans cette situation avec la carte du pont ben oui il n'y a qu'un pas à faire pour traverser ce pont ici et finir de l'autre côté alors nous avons le 38 alors le 38 on additionne nous n'avons que 22 arcades majeures dans le tarot de marseille du coup mais qu'est ce qu'on fait ben on additionne pour avoir un résultat et ici le 3 et le 8 je vous le donne en mille ça fait 11 et le 11 vu que c'est un tarot du mois c'est un oracle anglo-saxon on va garder la signification bien sûr du créateur et le 11 chez les anglo-saxons c'est la justice ici alors on parle des choses qui s'équilibrent on parle de justice divine aussi et de justice et des hommes pour certains d'entre vous et c'est en retard parce que vous attendez l'issue d'un procès ça se peut ou d'un règlement on va dire entre avocats ou le règlement d'une assurance ce genre de choses où il ya une tierce partie ici dans la situation alors bien sûr c'est peut-être aussi on vous dit ça tient plus qu'à vous maintenant les choses sont équilibrées entre le bien et le mal entre parenthèses entre ce que tu devais perdre ce que tu dois gagner et la sérénité que tu dois gagner ça peut représenter aussi la sérénité et vos peurs tout simplement pour certains d'entre vous c'est vos peurs qui vous bloquent encore un peu enfin être déterminé à faire un juste équilibre entre les deux dans cette situation et on vous dit que vous allez y arriver jusqu'à peu à faire mais voilà il y a des choix à faire eh ben ouais je m'en doutais un petit peu ici je n'avais pas vu je n'ai pas retourné celle là et on vous dit bon ben vous avez plusieurs choix à faire les choix dans plusieurs directions et bien sûr pour quoi faire mais justement pour ce nouveau départ se lancer dans le vide on parle de spontanéité on parle de légèreté alors le fait de quitter aussi une situation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous ne l'oubliez pas à sortir d'une d'une situation pour aller vers une autre on peut pas avoir tout en même temps c'est pas possible ici nous avons la reine de carreau alors la reine de carreau c'est la reine de battant bien sûr on vous dit ici de reprendre votre propre pouvoir tout simplement ça ne tient qu'à vous à faire ce changement ici on a la carte des poissons alors les poissons pas les signes astrologiques désolé les copains c'est pas vous sur ce coup là c'est la carte de la prospérité et ben web tant qu'à faire alors prospérité financière matérielle aussi par la même occasion professionnel ici un ça sent bon ça sent bon ici on a le 34 on additionne comme tout à l'heure on tombe sur le numéro 7 et le 7 c'est le chariot c'est la victoire la réussite en tout cas vous avancez vers celle ci et nous avons de nouveau le roi de carreau qui est bien sûr le roi de bâton que nous avions juste ici et avec le roi de carreau on vous parle d'être déterminé à avoir ce que vous voulez dans cette situation eh ben ouais il faudrait peut-être aller s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette évidence s'il te plaît alors visiblement par le professionnel ou matériel ici alors je sais pas si vous avez gagné au loto entre deux en tout cas si vous avez joué parce que hier il y avait un tirage et moi non ouais je crois que c'était hier qu'il y avait tirage de l'auto de toute façon moi je joue pas alors bon c'est très très rare mais comme hier mon ange vous parlais de gain à la loterie allez savoir bon on a bien le chakra racine ici avec l'ancrage et le travail et oui et oui et oui l'ancrage ici c'est bien de ça qu'on parle de l'ancrage à la terre alors bien sûr quand on parle de travail c'est pas forcément un travail un boulot comme on l'entend et bien entendu c'est le fait de s'ancrer à la terre alors de la meilleure manière que ce soit ici si vous êtes à la retraite des balades en forêt c'est de l'ancrage à la terre et oui c'est une activité faire des balades en forêt bien sûr ici on a le 3 2 bâton ici avec nouvelles idées pour avancer oui on vous dit ici qu'il va falloir peut-être penser à faire les choses différemment si vous voulez que ça marche ce coup-ci et ben ouais c'est pas en faisant tout le temps la même chose que le résultat va changer ici alors pour certains d'entre vous ça fait un moment que vous y pensez vous avez visiblement assez réfléchi et là avec la carte de l'ermite bon on est d'accord on parle de silence on parle de retrait on parle de travail sur soi d'introspection mais ouais il bosse l'ermite il bosse ici pour aller alors pour certains d'entre vous vous avez encore besoin de réfléchir mais bon réfléchissez pas 150 ans non plus ici pour aller justement vers cette nouvelle manière d'avancer parce qu'ici on vous promet un foyer heureux une construction et un bonheur familial à long terme et ben oui c'est ce que tout le monde recherche généralement et c'est la réponse du divin et ben le voici le voilà bah lui vous le dit dans cette situation ici avec la réponse du verdi et le verdict du divin ici la réponse du divin c'est le destin qui est en marche mais avant tout il faudrait commencer par faire un choix un choix dans votre tête ici dans votre imagination avant de pouvoir vous en vous positionner par rapport à votre entourage ici on parle bien de réussite professionnelle de rentrer d'argent et de bonne santé bon c'est la marche qui a juste avant bien sûr l'abondance qui est le 10 de denier ici bon ben vous avez des rêves et des rêves de fortune pour certains d'entre vous des rêves par rapport à un travail des rêves par rapport à une acquisition le fait d'acheter une maison par exemple c'est aussi elle le fait de s'ancrer à la terre et quelque part on est dans le matériel acheter une bagnole aussi par la même occasion tout ce qui est ancrage à la terre que ce soit matériel que ce soit financier que ce soit professionnel que ce soit dans vos occupations bien entendu ici on vous dit alors c'est un peu en retard pour certains d'entre vous et ben ouais alors bon la petite bataille entre le bien et le mal est ce que c'est justement ça entre votre sérénité et vos peurs il va peut-être falloir faire un choix là dans ce dans ce cas là ici est pour être de peu pour repartir de plus belle est tout simplement on vous dit que vous êtes quatre deux doigts d'arriver à ce que vous vouliez c'est pas parce que vous avez eu un échec la fois d'avant pour certains d'entre vous que ça va pas fonctionner ce coup ci et puis même si ça fonctionne pas ce coup ci eh ben réessayez encore une fois et tant que vous ne vous serez pas arrivé à votre à votre but ne désespérez pas des fois ben rom s'est pas fait un jour déjà pour commencer puis des fois il faut plusieurs plusieurs coups on va dire avant de avant d'arriver à ses fins ici et mais pourquoi pas ici alors on parle bien d'ancrage et à ici avec le chakra racine alors essayer de penser à agir différemment c'est pas tout en refaisant les mêmes bêtises en faisant les mêmes choses que les choses vont changer mais il ya quand même un problème ici parce que pour certains d'entre vous le retard il vient de vous il vient parce que vous n'arrivez pas à vous mettre en tête mais qu'il faut y aller tout simplement et donc automatiquement il ya rien qui se fait pour certains ici bon allez vous adapterez à votre situation bien entendu et on vous promet prospérité quand même ne l'oubliez pas alors il n'y a pas de toute petite prospérité mais une prospérité est une prospérité quelle que soit sa grandeur allez allez on va faire le côté sentimental de la chose alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence pour cette journée alors de mercredi et 5 avril on en a une sur la table ici nous avons resté optimiste pour votre vie amoureux la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et pas que l'amour en plus même la prospérité ça marche comme ça allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous raconter d'autre sur cette situation amoureuse on a deux ici alors on a la carte de l'hiver heureusement que j'ai tiré et on a la carte du printemps en regardez-vous ça j'aurais voulu y faire et j'aurais pas pu ici alors l'hiver bien sûr alors entre l'hiver et le printemps une situation amoureuse ici bon on est déjà au printemps pour certains d'entre vous on vous dit qu'après le froid justement arrive le nouveau départ après le fait qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent ici dans cette situation eh ben ouais c'est pas cool allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus j'essaie d'en tirer une autre pour donner un message bon il ya des doutes il ya des fracas il ya des remises en question ici pour certains d'entre vous vous doutez que l'amour soit encore sur votre chemin ici alors vous en avez peut-être un peu bavé un peu beaucoup même pour certains d'entre vous ici et c'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste rester dans la pensée positive et justement on passe d'une période froide ici à un printemps donc un renouveau ici normalement alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça on s'écoute ouais on parle de fragilité ici les choses sont en train de renaître doucement à l'intérieur de vous pour certains d'entre vous vous avez tellement morflé ici que ben vous avez été obligé de guérir et alors bien sûr c'est toujours fragile c'est toujours frais quand on se relance dans une histoire sentimentale ou qu'on se relance à la conquête de l'amour c'est pas évident c'est pas évident ça c'est une chose qui est sûre alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire ouais c'est instable si alors ça se peut aussi que vous n'ayez vécu que des situations instables qui ne vous mener à rien ici que vous avez rencontré que ce genre de personnes sinon on vous dit que là il ya une situation amoureuse qui commence elle est fragile alors elle est un peu instable déjà d'entrée ça commence bon allez c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes allez s'il te plaît mon ange on vous dit ici qu'il faut être patient il ya un temps d'attente il faut rester patient dans cette situation alors pourquoi mon ange s'il te plaît mon ange quelle est donc cette situation sentimentale ici alors on parle d'une liaison discrète alors pour certains d'entre vous c'est parce que pour l'instant soit vous sur l'autre ou les deux vous voulez pas le crier sur tous les toits ici que vous êtes ensemble pour certains bien sûr tout simplement parce que vous n'avez jamais avoué à l'autre ou l'autre ne vous a jamais avoué ici c'est senti on parle de relations et de pensées cachées et nous avons aussi la carte de la double vie avec cette carte et oui eh ben ouais c'est clair la double vie bien sûr ça peut être le fait qu'il y en a un de vous deux qui qui soit déjà en couple tout simplement allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bien sûr vous adaptez à votre situation ici on parle oui on parle bien d'un rival amoureux ici alors un rival bien sûr une rivale alors peut-être de polarité masculine pour vous ici ça se peut et nous avons la carte de l'union du couple ici alors oui il ya bien quelqu'un qui est marié le rival du moins il ya quelqu'un la polarité masculine à quelqu'un dans sa vie déjà ici alors on va me taxer en train encore en train de dire avec que je suis en train de toujours de dire que c'est les hommes qui ont des maîtresses non c'est parce que je dis une polarité masculine peut être une femme aussi messieurs ne vous en déplaise pour certains allez et c'est bien cette personne qui a qui en couple ici alors qui que vous soyez et bien sûr alors ça peut être bien sûr un homme que vous avez en face de vous alors si vous êtes un homme aussi à vous de voir où c'est que vous vous placez ici on a la carte du succès tous les espoirs sont permis on vous dit malgré tout et ben malgré le fouet le fait pour certains alors quand on dit qu'il ya un couple ici oui un couple mais il ya un couple officiel il ya quelqu'un qui est qui alors déclaré c'est pas forcément un mariage c'est pas forcément un pacte mais il ya union aux yeux de tous on va dire alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus en pour certains d'entre vous non il ya personne d'autre alors donc si il ya quelqu'un mais il ya peut-être quelqu'un il ya peut-être un rival amoureux sans qu'il se passe quoi que ce soit ici et c'est peut-être les espoirs sont permis pour que vous deveniez un couple ici il faut attendre un petit peu pour ça alors ici on parle par rapport à une personne qui n'a pas envie de s'engager on parle de solitude ici on parle de souffrance ici moi je pense honnêtement pour pour certains d'entre vous ici le rival ou la rivale que vous avez soi-disant il ya plus rien entre eux tout simplement il ya pas de dialogue il ya rien et en plus c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans le couple donc automatiquement c'est peut-être pour ça alors oui je sais qu'il vaut mieux se quitter quand c'est comme ça il ya des gens qui ont du mal à lâcher une branche donc ils n'ont pas attrapé une autre ici on parle de mamie si à coucou mamie au passage ici avec son petit chat alors on vous dit d'être dans la patience et dans la sagesse ici alors la patience pour vous un pas pour attendre l'autre forcément alors on a une mère de famille ici alors une mère ou un père de famille et bien entendu de polarité féminine alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus ça on t'écoute j'en ai une qui s'est retournée je regarde j'en ai pas une deuxième partie un peu dans tous les sens non elle s'est retourné retourné ici alors ici nous avons l'amitié sincère la loyauté la fidélité bon pour certains trouves mais c'est souvent quand c'est souvent le cas d'ailleurs cette personne est dans votre entourage amical pour certains d'entre vous si alors bien sûr on peut parler de fidélité de loyauté et quelqu'un qui reste avec une personne ici parce que peut-être ils ont des enfants ensemble et c'est pour ça que cette personne ne casse pas la dynamique on va dire familiale mais il n'y a plus rien c'est mort c'est mort et libus là ne pas dire mais il n'y a vraiment pas grand chose bon ici on vous invite à la guérison ici à l'équilibre au calme et à la paix alors on invite bien sûr vous les autres ici on parle de divertissement ici une invitation est à venir alors pour certains d'entre vous quand on dit qu'il ya plus de silence radio ici qui a plus de communication ces personnes là sont peut-être séparés déjà ici alors fraîchement séparés pour certains d'entre vous mais comme il ya des enfants bon ben voilà on essaye de pas trop vexer on essaye de pas trop montrer qu'on est qu'on doit guérir donc automatiquement on évite de de planter une troisième fois le couteau dans le dans le coeur si vous voyez ce que je veux dire ici alors 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 en tout cas il y a une invitation qui arrive qu'elle est donc cette invitation mon ange s'il te plaît à la sagesse et au bon raisonnement ici on sait peut-être la situation dans laquelle vous sortez parce que là franchement je suis en train de regarder le tirage au fur et à mesure qu'il se déroule sous mes yeux là et à et plus j'en sors et plus je me rends compte que mais ça va pas dans le bon sens ça c'est comme si on était à l'envers dans cette histoire ici alors on va on va le reprendre différemment ici parce qu'on a la carte du froid ici on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse ici alors après après l'hiver viendra le printemps bon même si vous avez des doutes et des remises en question alors moi je pense ici qu'on va vous faire plus un tirage d'espoir qu'autre chose ici un message d'espoir ici malgré les doutes les tracas et les remises en question les choses reviendront dans la normale alors oui c'est encore fragile il va falloir attendre votre relation à en ce moment vous même face à l'amour et plutôt c'est plutôt instable alors il se peut que justement mais vous sortiez d'une triangulaire pour certains d'entre vous et oui vous aviez visiblement pas le beau rôle dans cette histoire vous aviez peut-être un rival une rivale en face de vous ça peut être détruit votre couple ici pour certains d'entre vous ou ben voilà et ces personnes ont fini ensemble alors c'était peut-être vous toute façon dans ce quelles que soit votre place dans la triangulaire que vous soyez la personne qui était cocu que vous soyez la personne qui était la tierce personne visiblement si c'était vous la tierce personne c'est pas vous qui avez été choisi dans cette situation parce que c'est le couple qui a été choisi à la base là le couple qui a été formé avec le rival et la rivale donc automatiquement c'est pas vous sur ce coup là ici on parle du fait qu'il n'y ait pas de dialogue ici il n'y a plus de dialogue entre vous il ya quelqu'un qui avait pas envie de s'engager avec vous tout simplement alors c'est malheureux mais c'est comme ça alors la polarité qui avait pas envie de s'engager visiblement c'était une polarité féminine pour certains d'entre vous ici alors c'est peut-être vous allez savoir aussi mais ça m'étonnerait ici alors on vous dit qu'il va falloir rester dans la sagesse et dans la patience alors vous avez peut-être des enfants alors vous l'autre du moins l'autre celui à venir bien sûr mais moi je pense que pour certains d'entre vous vous aviez des marmots vous avez peut-être même eu des marmots ensemble vous étiez peut-être mariés avec des enfants en mariée pas forcément mariés sous le régime de la communauté bien sûr mais vous voyez ce que je veux dire vraiment en couple comme ça alors on parle d'une amitié d'une amitié sincère ici alors pour l'instant pour certains d'entre vous ici on vous dit de vous axer beaucoup plus sur sur les choses sur les bonnes choses de votre vie ici sur les amitiés sincères et déjà pour commencer parce que les amis ça fait du bien ici alors sinon on vous dit que vous peut-être que jusqu'au bout vous avez été loyal et fidèle et intègre dans cette situation et que maintenant bon ben voilà ce qu'il faut guérir c'est ça c'est la blessure de trahison parce que quand on a été loyal sincère et qu'on s'est rendu compte de rien et qu'on s'est fait trahir là ben au bout d'un moment ben il va falloir retrouver un équilibre il va falloir retrouver le calme il va falloir retrouver la paix il va falloir retrouver ben il va falloir guérir ici on vous invite à ça on vous invite à rester dans le bon raisonnement ici et ne pas être dans la froideur alors peut-être que le fait d'être dans la froideur vous fait du bien mais en ce moment vous n'avez rien à vous mettre sur la dent du coup et il va falloir réchauffer votre petit coeur moi je pense pour certains d'entre vous ici ici ouais vous avez eu à faire un renard ou à une renarde ici on vous dit que des transformations arrivent par rapport à cette situation moi je comprends bien pourquoi vous avez le coeur gelé pour certains d'entre vous ici vous êtes tombé sur quelqu'un de malhonnête quelqu'un ben ouais ben malgré les années pour certains d'entre vous il ya eu plusieurs années qui se sont écoulés mais bon ça a fini en eau de boudin l'histoire c'est pas cool allez s'il te plaît mon ange alors pour certains d'entre vous vous n'avez pas des enfants ensemble bien sûr mais voilà l'un de vous deux avait des marmots ici on voit bien ça vous a brisé le coeur ici je pense qu'on est plus dans cette dynamique là bon mais qu'est ce que tu leur promets mon ange qu'est ce que tu leur dis à nos copains qui et qui sont de qui se retrouvent dans cette situation ici parce que c'est une situation encore quand même pas mal difficile alors on vous dit un moment je vous dis d'être à l'écouté de vous pendant pendant le mois à venir ici que ce n'est qu'une pause qui est qui est faite dans votre vie ici et dans votre vie amoureuse ici bon ben cette personne était une personne qui n'était pas faite pour rester dans votre vie c'est tout simplement ça ici on parle ici on parle d'être votre propre meilleur ami ici alors bien sûr faites confiance à vos amis aussi par la même occasion ici et on parle de la loi d'attraction et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive avec qui vous vous entendrez peut-être beaucoup beaucoup mieux ici et de l'attirance et de l'alchimie mutuelle dans cette situation alors qu'elle est donc cette personne qui arrive en face de nos copains alors on a un message envoyé ici alors quel est le message s'il te plaît mon ange attendez hop je vous la montre le message envoyé et le message envoyé pour vous ici c'est quoi mon ange s'il te plaît ici ben voilà le message qu'on vous envoie ici c'est le coup de foudre une rencontre subite avec un inconnu bon mais voilà ce qu'on vous dit ici reste optimiste pour votre vie amoureuse restez dans la pensée positive chassez moi de votre tête ce renard ou cette renarde qui vous a piétiné le coeur ici une transformation qui arrive alors pour certains d'entre vous vous avez encore besoin de guérir c'est normal ici mais il ya quelque chose qui est sûr c'est que même si on vous a trahi même si on vous a trompé ici il ya quelque chose de mieux qui arrive dans votre avis alors on vous le dit ici soyez à l'écouté de vous déjà pour certains d'entre vous oui vous le flou il vous la fausse te pose il le faux ce break justement pour guérir ici alors passer du temps avec vos amis sortez faites vous du bien ici il ya quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous et dont l'attirance va être mutuelle ici qui va qui va arriver dans votre vie et le message c'est que c'est un coup de foudre qui arrive et visiblement il est réciproque voilà voilà bon ben j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye bon ben j'ai